salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un set lego marvel donc c'est spiderman et ghost rider contre carnage donc il est sorti en janvier 2021 il a 212 pièces 3 mini figurines il est au prix de 20 euros chez lego recommandé pour l'âge de 7 ans et plus et c'est le set 76 173 voilà et vous pouvez déjà le trouver à peu près aux alentours des 15 euros sur alterné mais bon il ya souvent 10 ans de livraison en plus donc ça c'est pas très rentable vaut mieux pour l'instant le point de chez lego et franchement au final il est vraiment très sympa après elle se construit vraiment rapidement donc là voilà la taille de la boîte spiderman sur le côté les trois filles qu'on a donc spiderman la nouvelle version donc il ya plus les jambes du molded mais on a des impressions sur les bras ghost rider aussi nouvelle version par rapport à la précédente qui est sorti je crois vers 2015 ou 16 mais je préfère l'autre version moi mais elle est quand même sympa celle-là puis carnage qui est toujours le même pour l'instant ça fait un moment qu'ils le réutilisent la dot charger qui est vraiment sympa on dirait un peu on pourrait dire presque un set fast and furious mais franchement elle est cool puis là une petite mise en scène derrière et en plus vous pouvez décrocher et mettre les pièces de flammes voilà donc moi je trouve que c'est pas mal et on a évidemment les deux push pour ouvrir la boîte voilà la petite doge donc déjà en plus ce qui est cool avec cette construction c'est qu'il n'y a pas de sticker donc voilà donc on s'arrête pas pour coller un petit sticker sur peu rapporte la pièce donc ça c'est sympa voilà donc là voilà ce qu'elle donne depuis devant moi je trouve sympa peut-être que je trouve ça un peu dommage des grosses touch shooters j'ai pas essayé si ça faisait mieux de l'enlever mais bon après c'est que bah du coup ça fait bizarre comme ça pourrait je limite rajouter une pièce comme ça noir de figurine pour enlever ça il ya peut-être moyen je vais essayer de faire un test après mais bon dans le set ils n'ont pas fourni la pièce pour que ce soit tout lisse donc là on a trois lances stud après moi évidemment on a les routes à côté pas de détails de portière rien mais on a quand même le la chaise pour fête du qui va du plus haut au plus bas donc ben voilà comme les dodge donc franchement c'est cool un petit stade argenté ici voilà l'arrière de la voiture tac quelques petits détails dessous après ben dessous aller comme ça les phares aussi là après ben pour mettre la figurine il suffit de décrocher la pièce de vitre à l'intérieur on y trouve ghost rider que je vous montrerai après et après ben évidemment on a un volant et de quoi sur la figurine et pas non plus plus de détails mais bon après il reste quand même sympa donc voilà pour la dodge on a tous un accessoire de flammes à mettre donc on va faire ça tout de suite je vais mettre sur le côté bon après moi j'ai un peu de la peine mais en fait je crois que c'était d'abord l'espèce de stud flammes qu'on vient mettre ici comme ça tac donc ça c'est pour le côté donc en fait à chaque fois vous enlevez les pièces noires une part deux en mode de pièces de fromage découpé là je sais plus comment ils appellent ça mais voilà cheese lopes ou je sais pas quoi là pareil on enlève à l'arrière on y recrocher ça si j'y arrive tac donc ça ça fait un autre détail qui est sympa voilà donc encore une pièce comme ça qui est enlevé après je sais qu'on peut mettre ces pièces là carrément carrément dans les roues celle là ils n'utilisent pas elle on va la mettre de l'autre côté ici il me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté là bon après il faut avoir des ongles c'est étonnant que j'en ai cette fois général j'en ai pas et voilà donc là ça fait une version avec ghost rider dedans que je trouve vraiment très sympa avec pas mal de détails du coup les flammes sur les roues là sur les côtés à l'arrière donc franchement je trouve qu'elle a de la gueule et puis vous pouvez voir par rapport à la figurine de ghost rider la dimension est plutôt intéressante quand même elle n'est pas trop grosse ni trop petite elle s'intègre enfin elle s'intègre bien pardon dans la ville voilà donc avec les anciennes plaques de route sur les nouvelles c'est un peu chaud parce qu'elle est quand même mine de rien assez large mais voilà quoi enfin c'est mieux c'est je préfère enfin vous recommander de la mettre sur les plaques de route de base normal que que les nouvelles mais bon commencent à plus trop avoir le choix mais franchement je la trouve vraiment cool d'abord on a ghost rider en figurine ouais donc c'est sa voiture donc c'est logique on l'est donc là c'est la version en mode gueule un peu métallique avec l'argent et tout donc là c'est le même moulage par contre que l'ancien avec carrément en fait la pièce de flamme en mode cheveux directement inclus ben sur la figurine après donc j'aime bien les détails du torse pas de détails malheureusement sur les jambes ni sur les bras et après on a quelques petits détails tampon graphie à l'arrière aussi mais elle reste plutôt pas mal je vais essayer d'aller retrouver l'autre pour vous faire la comparaison celle de gauche c'est une ancienne version au final ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé mais en fait le visage est vraiment quand même pas trop mal là il fait moins on va dire violent et peur que cette version là mais après balaise avait inclus la pièce de chaîne en mode flamme et tout puis la moto aussi avec les flammes mais là la dodge reste sympa donc voilà après bon là on a la chaîne elle a pas de chaîne mais je sais que c'est tiré d'un comics mais je sais plus exactement lequel puis on peut voir que la pièce de flamme est plus foncée sur celle là est ce que c'est dû à la tête qui est blanche et du coup ça fait le rendu plus foncé je pense que ça doit être ça mais après moi j'aime bien les deux versions mais j'ai peut-être je préfère elle elle se rapproche plus de celle que je connais mais elle est très sympa on a le retour de carnage donc ça fait déjà un sacré moment qu'on l'a je crois depuis 2019 ils n'ont mis dans pas mal de boîtes et venom aussi je sais pas si lego ils savent que il n'y a pas que eux deux en méchant dans l'univers marvel et surtout spiderman enfin vous non ça je trouve ça un peu souvent d'avoir tout le temps les mêmes méchants venom carnage venom carnage il se trouve il pourrait mettre je sais pas une nouvelle big fic du rhino après aussi souvent le bouffant vert je sais pas il pourrait mettre le caméléon enfin il ya plein de méchants et il met tout le temps les mêmes pourquoi pas il y a qui d'autre au lieu mettre un autre symbote je sais pas à la place parce qu'il y a tout le temps les mêmes mais bon après elle reste quand même sympa cette version mais elle est pour moi je la trouve quand même toujours aussi enfin moins jolie que la version de 2014 ou 15 je préférais l'autre visage parce qu'en plus il avait même les bras tempographiés là cette version depuis 2019 n'a pas les bras tempographiés mais il s'amuse à ajouter en fait plusieurs variantes au niveau des espèces de tentacules à l'arrière voilà donc il réutilise toujours la pièce noire là des autres enfin des autres riders pardon mais on a différentes versions avec les trucs les accessoires je sais que dans l'autre boîte avec l'espèce de moto là après bon ça reste cool quand même mais je sais pas moi la tête elle me gêne un tout petit peu je crois que c'est à cause du reflet ça me dérange mais bon après ça reste quand même une sympathique figurine mais c'est clair que je pense que vous êtes d'accord avec moi mais de la voir tout le temps avec venom surtout cette version de venom là en mode qui souris elle n'est pas super sympa pas magnifique par rapport à l'autre version à des versions qui pourraient faire un peu en mode plus violente un peu bas comme le ghost rider quand on dirait qu'à évoluer en mode plus violent enfin voilà et là maintenant on va s'intéresser à spidey là on a spiderman voilà donc avec les espèces de petites pièces de toile vous appuyez tac elle part je ne sais pas où heureusement j'ai failli les faire tomber là où il fallait pas donc là moi j'aime beaucoup cette version je sais pas si certains d'entre vous regardent sur disney plus la série marvel spiderman elle s'appelle tout simplement comme ça il y a deux saisons c'est des épisodes en mode anime que je trouve vraiment sympa et du coup cette tenue là me fait vraiment penser à celui qu'il y a dans la série en plus à prix ils ont fait la spide en l'air avec le costume de la super lor spiderman et tout on dirait vraiment que c'est tiré de ça donc je pense qu'ils ont pris une petite inspiration de cela surtout au niveau des détails du bras la grandeur en fait des yeux là parce que on reconnaît bien la version ultimate spiderman celle de homecoming et tout en mode mcu mais là c'est vrai que cette version là j'aime beaucoup même les détails sur le torse sont cool l'araignée elle est assez proche des autres versions par contre derrière mais je crois qu'il y a quand même un tout petit peu plus de détails les petits traits et tout ici puis le bras tempographié est pas mal et moi ce qui me dérange sur ces versions là de ce spiderman c'est pourquoi en fait le bord le bord comme ça est rouge c'est pas logique ça devrait être bleu mais bon après sinon figurine presque parfaite si on lui met les petites jambes du home all dead après je suis sûr que vous en avez dans la collection vous pouvez lui mettre que ça fait une figurine sympa et c'est toujours cool les petites pièces de toile comme ça ça change que tout le temps les grandes ou enfin ouais franchement je trouve que c'est sympa pour ce petit set à 20 euros après évidemment on a la petite notice tac avec juste à la fin je voulais vous montrer qui montre celle que je vous disais la spy dans l'air ça même la pièce de gwen comme ça mais aussi pardon y'a pas mal dans celle là non non j'ai halluciné enfin il ya le super spiderman iron spider et tout franchement je trouve que cette vague est plutôt intéressante on va dire peut-être j'aime un peu moins le pick up mais le mystério est cool mais franchement je pense que c'est un tout petit peu inspiré quand même de la série marvel spider man sur disney plus voilà pour cette tribu de ce petit set franchement moi je trouve sympa après voilà et peut-être ça manque un tout petit peu de détails au niveau de la voiture mais bon pour 20 euros avec 212 pièces je trouve qu'ils ont fait un joli job après comme je vous ai dit je pense ça pourrait être sympa qu'ils aient qu'ils auraient mis une pièce comme ça en plus pour en fait enlever l'espèce de gros truc à stud pour un peu cacher tout ça mais après de l'avoir mis enfin d'avoir eu l'idée de raccroche fin de rajouter les pièces de flammes je trouve que ça améliore pas mal le set et du coup je trouve que c'est cool et après on a une bonne sélection de figurines sauf carnage bon qu'on a tout le temps mais après j'aime bien le nouveau spiderman et ghost rider aussi c'est une bonne découverte donc voilà donc n'hésitez pas à venir que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas aussi à aller dans la description à vous abonner à la chaîne youtube à mon compte instagram et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut et